Alors, bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce 12 janvier 2023, 9h52, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, et vous le saviez probablement peut-être, mais que ce soit à cette ampleur-là, peut-être pas, mais on apprend selon le Washington Post qu'un nombre élevé de moustiques trouvés ont été trouvés avec une mutation qui résiste aux insecticides. On le sait, on est confrontés, autant nous que le règne végétal et animal a beaucoup de produits. On utilise énormément d'antibiotiques, les humains, ce qui fait qu'il y a plusieurs maladies ou problèmes de santé qui sont plus capables d'être guéris par des antibiotiques, parce qu'ils ont développé ces virus-là ou ces bactéries-là, des résistances, surtout les bactéries, dans le cas des antibiotiques, face aux antibiotiques. Même chose pour toutes les espèces de désinfectants, les antigènes. Les germes deviennent plus puissants et ont comme un mécanisme de défense qui fait qu'ils s'adaptent et deviennent résistants à ces produits utilisés. Imaginez-vous, ça a été publié le 21 décembre, je l'avais gardé cette histoire-là en réserve, puis je l'avais complètement oublié, mais là je viens de la retrouver par hasard. Et c'est quand même important. Les insecticides qui ciblent les moustiques vecteurs de maladie, parce que c'est des moustiques qui sont vecteurs de maladie en plus, se heurtent au mécanisme de défense ultime de la nature, l'évolution. Les scientifiques ont rapporté mercredi, donc j'imagine autour du 18-19 décembre, que les moustiques au Cambodge et au Vietnam portent de plus en plus une mutation qui les rend résistants à un insecticide couramment utilisé. Donc j'imagine que ça doit être le même phénomène qui se produit dans nos pays respectifs. Le rapport, paru dans la revue Science Advances, raconte l'histoire de ces insectes-là, qui sont des vecteurs pour la maladie du dengue, de la fièvre jaune et d'autres maladies comme le Zika. Les chercheurs ont découvert qu'au Cambodge et au Vietnam, 78% des moustiques échantillonnés présentaient une mutation qui, dans des études en laboratoire, a montré une résistance à la permétrine, qui fait partie d'une classe d'insecticides appelée pyrétroïdes. Comment se débarrasser des moustiques sans tuer les pollinisateurs, amis, comme les abeilles entre autres? Cette mutation a déjà été observée, mais jamais à une fréquence aussi élevée dans une population de moustiques. La nouvelle étude a également révélé une résistance extrême à deux insecticides différents pulvérisés dans la capitale cambodgienne, où les moustiques avaient plus d'une mutation conférant une résistance. Un insecticide pulvérisé là-bas n'a tué que 10% des moustiques, tandis que l'autre n'a tué aucun moustique. La résistance aux insecticides chez les moustiques est de plus en plus un problème de santé publique, d'autant plus que les populations et d'autres de ces insectes-là et d'autres espèces augmentent et étendent leur ère de répartition géographique en raison du changement climatique, de l'urbanisation et de la mondialisation. La recherche porte également un écho. Finalement, vous continuerez la lecture de ça, c'est fascinant, mais en même temps c'est très inquiétant comment on est rendu à être confronté à ces problèmes-là avec la surutilisation, j'imagine, de pesticides, surutilisation de produits antigermes, surutilisation, on est devenu complètement une société très phobique, on a beaucoup de phobies. Surutilisation de produits de nettoyage, produits d'antigermes, c'est un business extrêmement lucratif. L'utilisation d'antibiotiques pour un tout et un rien pendant des années. Tout le monde est sous médication ou sous un produit quelconque, ça c'est très inquiétant. Vous voyez aux États-Unis, je ne sais pas si je ne l'ai pas partagé encore, mais si je le trouve, je vais vous le montrer. Imaginez-vous, Reuters nous apprenait hier que des experts américains recommandent des médicaments amégrissants pour les enfants obèses. C'est hallucinant, on en est rendu à donner des médicaments aux enfants pour des problèmes finalement de comportement. Tu as juste envoyé tes enfants jouer dehors, puis de leur arrêter de manger des cochonneries, puis tout va rentrer dans l'ordre, donner des modes de vie plus sains. Non, on est là à recommander des médicaments, l'utilisation de médicaments amégrissants. Ça c'est non seulement, rien de moins que l'association des pédiatres américains qui recommandait lundi de cette semaine l'utilisation de médicaments amégrissants chez les enfants âgés de 12 ans ou plus pour le traitement de l'obésité qui touche environ 14 millions d'enfants. Puis c'est des médicaments très très puissants, graves là. C'est hallucinant. Là aussi je vais vous laisser l'article de Reuters, on n'est pas dans la conspiration. Tout le monde est sous un produit. Quand tu regardes la télévision, surtout aux États-Unis, c'est un défilement, 24 heures sur 24 de publicité sur des produits amégrissants, des traitements pour ceci, la prostate, cela, c'est hallucinant. Tout le monde est sous un médicament quelconque, un supplément quelconque. Alors que si tu changeais ton mode de vie, si tu te nourrissais, simplement mais naturellement, tu aurais besoin d'absolument rien de tout ça. Wow! Je ne sais pas vers quoi on va, mais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Il y a plein de problèmes, hein? Ça, c'en est un autre, mais majeur pour la vie de tout le monde. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501